Et salut tout le monde, c'est SV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Data Last Play de Plage, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner la collab, la collab partie 2 sur Hyper Dimension Neptunia, donc voilà on va voir tout ce qu'il y a eu sur la collab, alors vous attendez pas des surprises parce que c'est exactement ce qu'il y a dans le patch note, à part une ou deux choses qui sont liées aux stories qui pourraient être intéressantes mais ça on verra plus tard. Alors aussi sachez plutôt qu'il y aura un live ce soir vers 20-21h, le problème c'est que je peux pas en faire un dès maintenant, normalement la match était censée être prévue pour 16h30, ils l'ont sorti vers 12h30-13h, bon déjà ça, en plus de ça je suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon ordinateur, donc je peux pas faire de live comme ça, c'est pas possible, donc voilà ça sera ce soir vers 20-21h, donc pour tous ceux qui veulent venir, s'il y en a certains qui veulent invoquer n'hésitez pas, vous passez sur le live, et soit je fais un partage Discord, soit vous me passez votre compte, c'est comme vous voulez à ce niveau là. Donc voilà, on va parler donc de ce qu'il y a dans la célébration, et bon, c'est ce qu'on attendait, c'est du classique, c'est la même chose que la partie 1, vraiment ça n'a pas bougé, donc déjà on peut voir, bon, il y a des bonus d'invocation, ça c'est, on va dire que c'est la norme maintenant, enfin il y a toujours eu des bonus d'invocation, voilà ça a toujours jusqu'à 300. Qu'est-ce qu'on peut récupérer, bon, c'est plutôt cool, quand même, on peut récupérer des CD, donc qui vont pouvoir être échangeables dans le shop, d'ailleurs le shop marche exactement comme celui de la collab partie 1, ça n'a pas bougé, et des sense de collab, qui sont très importantes, vu que c'est le seul moyen d'en récupérer, avec aussi le fait d'en acheter dans le shop, donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite on a un top-up, bon, assez basique, pour 15 bols, vous avez l'équivalent de la moitié d'une multi, un peu plus quand même, pourquoi pas, après les packs plus élevés, bon, voilà, c'est des packs qui sont très chers, les derniers packs donnent des récompenses intéressantes au niveau des Sephira, des modifications, mais vous voyez quoi, c'est l'équivalent de ce que j'ai mis dans tout le jeu en un an, voilà, bon ça fait cher, après j'en connais certains qui pourront peut-être y aller. Voilà, donc ensuite le shop, comme j'ai dit, c'est un shop basique, alors pour l'instant je ne fais pas de vidéo, on invoque ou pas, tout simplement, parce que je ne sais pas laquelle des deux sera free-to-play, le meilleur scénario c'est qu'on puisse la choisir, parce que rappelons que dans la partie 1, on ne pouvait avoir que blanc en free-to-play, en tout cas sans invoquer, c'était pas possible d'avoir Neptune, si vous n'invoquez pas et vous n'avez pas les CD en plus, ou si vous dropez blanc ou je ne sais pas quoi, impossible, vous pouvez avoir que blanc, vu qu'il y avait à peu près 60-70 frags de blanc qui étaient récupérables. Là le problème c'est que dans le story on n'a aucun de récupérable, alors je ne me souviens plus si dans la partie 1 on pourrait récupérer en mode normal, mais en tout cas là on n'en a pas, donc il faudra voir le mode hard, et il faudra voir les parties 2 des truoles pour savoir ça, donc ça sera demain. A ce niveau là ça sera demain, pour l'instant, il n'y a aucun moyen de récupérer des frags d'un des deux, donc je ne sais pas laquelle des deux, 6, on peut choisir une des deux avec le total, ça serait vraiment cool. Pour l'instant j'en sais rien, donc pour l'instant gardez vos CD de côté, on ne sait pas encore. Ensuite le retour des Sephira, donc si vous avez droppé les deux, si vous avez eu de la chance, vous avez droppé les deux, allez chercher leur Sephira, ça n'a rien invoqué sur le portail Sephira, mais uniquement voilà, ou alors si vous en avez une des deux, vous voulez avoir son set, vous pourrez le récupérer là, il n'y a pas de problème. Voilà aussi des clips exclusifs, alors à savoir, j'ai oublié de préciser, mais c'est comme dans la partie 1, c'est à dire que 5 CD est égal à une épée, voilà. Et ensuite avec les épées, vous prenez tout ce qu'il y a là. Donc bon, les Sephira, c'est largement possible à faire, les personnages par contre ça a coûté assez cher, ça vous coûtait dans les 1200 épées, donc forcément ça a coûté pas mal quand même, mais bon voilà, c'est comme ça, normalement vous pourrez en récupérer qu'une des deux, s'il n'y en a pas de frag données encore, enfin on verra. De toute façon il y aura des calculs de faits, vous inquiétez pas, les calculs seront faits demain. Donc des Clipscape, des gemmes, après c'est du classico-classique, il n'y a pas de gold beige ou de cœur normal à récupérer, c'est un peu dommage, je ne sais plus si on avait dans la partie 1, mais c'est un peu dommage, ça coûte assez cher quand même honnêtement, on ne pourra pas, de toute façon c'est impossible de tout récupérer, rappelons quand même que le meilleur shop c'est celui de Toiru qui était excellentissime, on pourrait récupérer le perso SS et le perso S, mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait de nouveau ça un jour, parce que c'était vraiment cool à ce niveau là. Ensuite on va parler du coup du story, bon, story qui reprend du coup l'histoire de la partie 1, il y a deux environnements différents que vous pouvez faire, donc le premier, donc tac, il faut que j'aille dans l'aéroport, donc je crois qu'il y a genre une dizaine de levels à faire, voilà, vous faites tout ça, ça va vous monter là, bon par contre ils remettent la cinématique à chaque fois c'est un peu chiant, et là ce qui est intéressant, donc déjà on a ça qui nous permet de récupérer donc des pièces qui seront utilisées du coup pour faire apparemment des combats contre certains personnages, donc pour l'instant on ne sait pas, donc après apparemment il y aura aussi des jeux, donc il y a l'hyper arcade, donc je ne sais pas si ça sera des mini-jeux, donc on utilisera, donc on peut récupérer des pièces, voilà, n'oubliez pas de récupérer, donc voilà il y a ça, on peut doubler la collection comme ça, tac, bon, vous voyez on a des petits temps de chargement, j'ai oublié de préciser mais la mage a créé certains petits temps de chargement, là ça va c'est assez rapide, mais il y a eu des bugs de temps de chargement, moi j'en ai eu, ça m'était vraiment 20-30 secondes à chaque fois, donc faites attention, ça peut arriver, donc voilà, on va récupérer tout ça, up of the city, donc ça sera un petit date qu'on aura dès demain, et du coup ça ça m'intéresse vraiment, parce que l'hyper arcade ça pourrait être un truc sympa, je ne sais pas ce que ça sera, des mini-jeux peut-être, des combats de boss, je ne sais pas trop, mais ça peut être intéressant, ça peut, donc non ça c'est le store, donc évidemment vous avez des quêtes, il faut remplir les défis, tout ça, et vous avez des rewards, donc du coup avec un battle rating, et là ça m'intrigue beaucoup, parce que ça ressemble beaucoup, vous savez, au combat contre Hélène qu'on avait, en plus les récompenses sont assez intéressantes, quand même, 1800 diamants, 5 cœurs, alors normalement vu comment c'est mis, il n'y a pas de classement, donc ça devrait être solo, donc techniquement je pense que tout le monde pourra, enfin, en tout cas si vous avez des personnages assez montés, on pourra faire les plus de 2916, il faut voir, mais d'abord c'est le cas, si c'est le cas c'est excellentissime, parce qu'on a l'équivalent d'une multi, de 5 cœurs quand même, de 2 gemmes S et d'une gemme SS, donc ça ça va, ça risque d'être très intéressant en termes de récompense, donc j'attends vraiment ce mode, ça pourrait être vraiment cool. Voilà, ensuite on va parler vite fait des tuyoles, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du basique, voilà, vous pouvez tester les personnages, il y aura une vidéo review sur les persos, mais le problème c'est que comme je vous le dis, je le ferai dans une vidéo, on invoque ou pas, et j'attendrai demain, du coup à ce niveau là, j'attendrai demain, c'est un peu dommage, parce que c'est mieux de faire la vidéo dès le jour même, mais le problème c'est que, en fait là je vous conseille de ne pas invoquer, n'invoquez pas, parce que là pour l'instant, c'est pas lequel des deux est free to play, et si vous droppez le perso free to play, vous allez galérer ensuite pour l'avoir l'autre, ce ne sera pas impossible, mais vous avez quand même pas mal galéré, donc attendez, et puis après, surtout je vous conseillerais quand même, de ce que j'ai vu, n'invoquez pas les persos collab, de toute façon en général ils ne sont pas intéressants, c'est surtout pour la collection, ou pour ceux qui sont fans évidemment, mais voilà, ils ne sont pas très très forts, et on ne voit quasiment jamais de persos collab dans les top team, parce que déjà ils sont très durs à monter, et en plus de ça, ils ne sont pas non plus fous, voilà, mais bon, après ça c'est vous qui verrez, donc voilà, classique, pour l'instant on peut juste récupérer la première partie des récompenses, donc on attend le chapitre 2 qui sera demain, comme je vous le dis pour savoir un peu plus, et voilà c'est tout, je vous l'ai dit, c'est assez court, petite vidéo assez courte, il n'y a pas grand chose à dire, j'attends demain de voir si déjà les games que j'ai montré dans le story pourront se débloquer tout ça, donc moi je vous conseille d'attendre demain pour invoquer, après je pense que ce sera un statement invoquable, et ça sera surtout pour live, tout ça, pour faire plaisir aux gens, tout ça, mais je vous conseille quand même d'attendre déjà demain, voire peut-être après demain, ça dépend quand se débloqueront le chapitre 2, tout ça, et on pourra savoir qu'elle sera le perso free to play, en tout cas voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde,